Musique Bienvenue dans le pitch, le format où nous donnons la parole aux porteurs et porteuses d'initiatives. Aujourd'hui, nous parlons de la place des femmes dans les espaces publics à travers le projet Toutesport mené par le CIDFF du Maine-et-Loire. Alors, en quelques mots, c'est quoi le programme Toutesport ? Le projet Toutesport, levier pour l'insertion socio-professionnelle des femmes au sein du CIDFF de Maine-et-Loire, est un projet qui va nous permettre de mobiliser des participantes pour un retour vers l'emploi, en passant par l'activité physique et le sport. Donc, nous travaillons à la reprise de la confiance en soi, à l'autonomisation des femmes, à une reprise de sa place en tant que femme et que future professionnelle, et nous les accompagnons en parallèle, en individuel, à la reprise d'un projet professionnel. Les femmes que nous accompagnons sur son projet, elles nous sont orientées par les partenaires sociaux et les partenaires de l'emploi à Angers. Et puis, en fonction des groupes et de nos financements, ces femmes, elles sont forcément ou non issues des quartiers prioritaires de la ville. À travers cette expérience, pourquoi parler de la place des femmes dans les espaces publics ? Parce que finalement, on se rend compte et on mesure, au travers de nos accompagnements, que finalement, elles sont peu présentes dans l'espace public et elles sont sous-représentées. On voit que les rôles sociaux sont encore très genrés et que la place des hommes et des femmes, quand on la regarde au sein de notre société, n'est pas encore la même. Si on prend par exemple l'emploi, 80% des temps partiels, par exemple, sont occupés par des femmes. Les emplois les plus précaires sont occupés par des femmes. Quand on reprend la question de l'espace public, on voit que les hommes vont se l'approprier plus facilement pour aller rencontrer des amis, pour aller faire du sport, pour aller travailler, pour prendre du temps pour eux. Mais quand les femmes vont s'approprier l'espace public, elles vont finalement le traverser, l'espace public. C'est-à-dire qu'elles, l'espace public, elles vont l'utiliser pour emmener les enfants à l'école, pour aller travailler. Elles ne s'autorisent pas forcément à investir l'espace public, puisqu'il y a encore des inégalités persistantes dans notre société. Mais de par notre histoire, les inégalités perdurent entre les hommes et les femmes. L'espace public, il n'est peut-être pas aujourd'hui encore pensé pour les femmes. Longtemps, d'ailleurs, il a été pensé par les hommes, pour les hommes. Nous sommes sollicités pour travailler, par exemple, dans le cadre de la rénovation urbaine par les collectivités locales. On voit qu'elles veulent en faire un sujet, parce que c'est un véritable sujet. Si on prend les travaux réalisés, par exemple, par Yves Rebeau, sur les femmes et l'espace public, les activités genrées dans l'espace public, quels matériels sont à disposition des publics ? Alors, il y a les skate-parcs, évidemment. Il y a les terrains de foot. Mais est-ce que ceux-ci, finalement, sont utilisés par les jeunes filles ou par les femmes ? Ce n'est pas certain. Et la difficulté qu'ont nos collectivités locales, aujourd'hui, c'est finalement à faire le lien entre ces travaux, qui font des constats de comment a été pensé l'urbanisme, et comment, aujourd'hui, l'espace public est utilisé autant par les hommes que par les femmes. Comment est-ce qu'on peut agir pour faciliter la présence des femmes dans les espaces publics ? On pense toujours à la question de la sécurité. C'est-à-dire que la première chose qui vient, c'est que les femmes ne vont pas investir l'espace public, parce que, peut-être, elles ne se sentent pas en sécurité. Il n'y a pas que la question, finalement, de la sécurité. Il y a aussi la question de la mobilité. Il y a aussi la question de l'accès aux services. Donc, il faut que les zones piétonnières, par exemple, soient adaptées pour accéder aux transports en commun et pour pouvoir, ensuite, se déplacer dans la vie. S'autoriser à aller dans un parc, s'autoriser à aller dans un espace où on va y faire du sport. Si ce n'est pas adapté à tous, elles n'iront peut-être pas non plus. Une femme qui se promène seule, avec des copines ou avec des enfants, est-ce qu'il y a des toilettes publiques à proximité si elle a besoin d'aller aux toilettes ? Et ça peut porter à sourire, mais finalement, peut-être qu'on ne porte pas suffisamment assez l'attention sur les besoins des femmes. Donc, c'est pour ça que l'écoute des habitantes, à mon sens, c'est extrêmement important, parce que, finalement, si on ne leur donne pas la parole, dans le cadre des rénovations urbaines, on ne va pas savoir de quoi elles ont besoin. La difficulté, finalement, c'est d'avoir des habitantes qui vont s'autoriser à prendre la parole, à s'exprimer, pour faire évoluer les choses. Et ils ont réalisé des marches exploratoires pour, finalement, voir dans les quartiers les structures qui sont adaptées et celles qui ne le sont peut-être pas. Et c'est quoi l'origine du programme Tout Sport ? Ce projet Tout Sport émane d'une première expérimentation financée par la Fondation Chanel entre 2016 et 2018, où le premier objectif était vraiment de permettre aux femmes d'accéder à l'activité physique et sportive. Durant cette expérimentation, on a fait différents constats. Les femmes, à la fin de l'expérimentation, étaient dans un processus d'insertion professionnelle. Donc, en fait, l'activité physique, à plus ou moins long terme, certes, permet le développement de l'estime de soi, le développement du lien social, l'autonomisation des femmes. Et tous ces facteurs, à terme, leur permettent un retour à l'emploi. Comme le ministère des Sports et la ministre des Sports de l'époque, Laura Flessel, avait porté un vif intérêt à ce projet. Il a pu être mené par d'autres CIDFF à partir de 2018 et développé sur le territoire. Donc, nous, en Ménéloire, nous avons démarré, fin 2018, à porter ce projet avec la volonté d'en faire une action qui pourra être renouvelée. Pourquoi travailler spécifiquement la question du sport ? Ce qu'elles expriment, c'est que, par exemple, elles, ce qui les empêche de faire de l'activité physique, c'est, par exemple, pas de mode de garde pour les enfants, un manque de mobilité, des horaires dans les clubs de sport qui ne sont peut-être pas adaptés, le frein financier, dans quel espace je peux aller faire du sport. Finalement, je me rends compte que je ne les connais pas, les espaces où je peux faire du sport. Et donc, nous les interrogeons sur tous ces freins, et puis aussi sur les représentations qui sont de l'activité physique. On est au troisième groupe de femmes aujourd'hui, et quand nous travaillons sur la question de « les sports ont-ils un sexe ? » Les conclusions sont assez semblables à chaque groupe. C'est-à-dire que, pour elles, les hommes vont faire des sports plutôt collectifs et à l'extérieur, et les femmes vont faire plutôt des sports individuels et à l'intérieur. La première chose, elles prennent du temps pour elles. C'est-à-dire que, de manière hebdomadaire, elles se déplacent et elles sont assidues pour venir à cette action « toute sport » qui se déroule une à deux fois par semaine. Donc déjà, c'est sortir de la maison pour aller dans d'autres espaces qui peuvent être très différents. Ça peut être découvrir des associations dans le quartier, donc sortir dans le quartier et aller l'explorer. Ça peut être faire de l'activité physique dans une salle de sport. On les amène à « s'autoriser à ». Et c'est important de s'autoriser à, parce qu'on passe par toute une phase de « qu'est-ce que la confiance en soi ? » Comment on peut reprendre confiance ? Et si on a confiance, qu'est-ce que l'on va s'autoriser à faire ? Et à travers cela, elles vont gagner en autonomie. Elles vont éventuellement se déplacer. Elles vont mener un travail collectif pour participer à un événement, soit qui existe sur le territoire, soit qu'elles vont vouloir organiser. Par exemple, de participer à Octobre Rose. Donc, en 2019, c'est allé à Octobre Rose, à Angers, où il y a quand même plus de 10 000 personnes qui participent à cette action. Et c'est vrai que pour certaines femmes que j'accompagnais à ce moment-là, la foule, c'était vraiment un gros frein et une très grosse inquiétude. Et donc, on a quand même fait cette action. Elles ont fait le parcours de 5 kilomètres ensemble. À l'issue de cet événement, c'est toute la fierté qui en ressort. Et c'est comment aussi, à travers cette action, les femmes vont s'autoriser véritablement à sortir, même dans des lieux qui étaient proches de chez elles. J'ai envie de vous dire, la femme dont je vous parle, ce parc à côté de chez elle, ça fait peut-être 10 ans qu'elle habite là. Pour autant, jamais elle n'était allée explorer cet espace-là. Aujourd'hui, cet espace, elle le connaît et elle l'investit. Mais c'est par quelles étapes on doit passer pour investir cet espace. Accompagner les femmes dans l'espace public. Parfois, le levier, il est tout simple. Parfois, nous n'avons pas grand-chose à faire pour qu'elles, ensuite, elles s'autorisent à le faire et elles deviennent autonomes. Quelles sont les actualités de ce projet ? Terminer l'accompagnement de ce troisième groupe, nous aurions dû terminer au 15 décembre. On a eu la chance quand même d'avoir l'autorisation de la préfecture de reprendre cours en novembre. Donc, le troisième groupe terminera fin janvier. Logiquement, nous devrions pouvoir débuter l'accompagnement d'un quatrième groupe début mars prochain. C'est l'organisation d'un colloque régional à destination des professionnels, des partenaires pour une présentation de ce projet de groupe de sport. Mais au niveau régional, avec les expérimentations de la Vendée, du Méné-Loire et de la Loire-Atlantique. Et puis, avec la Fédération nationale, il y a un projet documentaire en cours qui, on espère, devrait voir le jour en 2021. Et aussi, un guide repère avec un accompagnement des professionnels sur la question de comment lever les freins à l'emploi à travers l'activité physique. Merci pour votre écoute et merci à Emmanuel Ménard-Vigneron du CEDFF du Méné-Loire. Retrouvez dans la description sous la vidéo toutes les informations sur ce projet et le cycle numérique Femmes dans l'espace public. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada